... On s'en va. On va voir si je peux trouver un de mes amis pour prendre ce matin. Vous savez, la Saint-Camille, son premier travail, c'est les malades qui sortent dans la rue. On essaye régulièrement de les récupérer. Depuis 25 ans, Grégoire Aungbonon s'intéresse à ceux qui n'intéressent personne en Afrique, les malades mentaux, dont une bonne partie errent dans les rues des grandes villes. Je ne sais pas si on va les trouver, parce qu'il y a des moments où ils se promènent pour aller chercher la nourriture, où ils vont fouiller les poubelles, bien sûr. Souvent, c'est ici que je les trouve. ... ... Moi, je m'appelle Grégoire. ... 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 Ce soir-là, Oseini et Tossou dormiront au centre de Tocan, dans la banlieue de Cotonou. C'est l'un des quatre centres d'hospitalisation du Bénin que Grégoire a créé avec son association, la Sainte Camille. Je ne suis pas content. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Camille. C'est Camille sera le bon. C'est Camille sera le bon. Parfois, les malades viennent de la rue. Parfois, ce sont les familles qui les amènent. Ici, on prend tout le monde et les traitements sont dix fois moins chers qu'à l'hôpital. Les soignants sont souvent d'anciens malades formés à la psychiatrie. ... ... ... Oseini et Tossou resteront à Tocan jusqu'à ce qu'on retrouve leur famille. En Afrique, la maladie mentale fait peur. Beaucoup dans les familles pensent que leur proche a été envoûté, que le mal est contagieux. Alors Grégoire leur répète inlassablement qu'il n'y a pas de malédiction, que la maladie mentale se soigne. Comme lors de cette réunion de sensibilisation pour les familles du quartier. ... On pense souvent que c'est une possession. Comment quelqu'un peut commencer à parler seul ? Comment quelqu'un peut commencer à dire je vois des choses. À la fin, la famille commence à chercher. On va chez les guérisseurs, chez les marabouts. Le marabout, lui, il cherche son argent. Il va toujours trouver quelqu'un qui est la cause de la maladie. Il va toujours trouver quelqu'un qui est la cause. La sorcellerie peut exister, le mal existe. Mais la sorcellerie n'a rien à voir avec la maladie mentale. Vous avez compris ? J'ai eu un gros problème. Moi aussi, j'ai eu problème comme vous. Dans la vie, il y a toujours un moment où on rencontre des épreuves, des difficultés. J'ai failli me suicider, moi. J'ai failli me suicider. C'est grâce à Dieu que je me suis retrouvé. Dieu a commencé à m'éclairer. À la faillite de son entreprise dans les années 70, Grégoire Angbonon a fait une grave dépression. C'est à ce moment-là qu'il raconte avoir ouvert les yeux et décidé de s'occuper des malades mentaux, les oublier des oubliés. Sans la moindre formation médicale, il y consacre sa vie et toute son énergie. Moi, je suis réparateur des pneus. Mon travail, c'est réparer les pneus. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que je connais fait. Je n'ai pas fait de longues études. Papa! Emmanuel! Bon appétit! Ah, bravo! Papa! Papa! D'où qu'on m'a dit? Non, parle français. Pas le français. Papa! S'il vous plaît, tenez Dieu. Ça fait combien de jours qu'on l'a prise maintenant? Ça fait une journée juste. Une semaine. Tu m'as pas trompé. Je t'ai dit que finis la rue. C'est vrai. Vous m'aviez fini la rue. Je t'ai dit fini la rue. J'ai vu la rue là-bas. Tu as fini la rue ici. Tu as fini la rue ici. Tu as fini la rue. Bravo. Dieu bénisse. Voilà. Chef Dieu bénisse. Merci. Dieu bénisse. Allez, mange. Papa! La petite vient. Oui, mange, mange. Mange. Merci beaucoup. Pour moi, l'accueil est fondamental. Il faut savoir les accueillir avec joie. Que la personne se sente aimée déjà quand elle arrive. Qu'elle ne soit pas regardée comme un malade. Parce que ici, les gens ont l'habitude de les traiter de fous. Et pour moi, ça, c'est un mot que je cherche comment faire pour détruire ce mot de vos dictionnaires. Que le soit durant deux mois ou bientôt. Deux mois. Oui, chef et vous. Émilie est venue à Toquan pour prendre son traitement. Elle va mieux maintenant. Mais pour éviter que la maladie ne reprenne le dessus, elle doit venir régulièrement. Et ce n'est pas toujours évident. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Que Dieu bénisse. Bonjour, Émilie. Bonjour. Là, avec le traitement là, et votre retard, parce que vous êtes venue en retard, comment vous vous êtes sentie là pendant ces derniers mois ? Triste. Un peu triste. Seulement, hier, à aujourd'hui, comme je n'ai pas dormi. C'était un peu le souci à Émilie. Il est maintenant ça. Donc là, je préfère que vous repassiez à deux comprimés. Le soir. Plutôt qu'un. Parce que là, il y a des petits soucis actuellement. Vous commencez à moins bien dormir. Et vous avez perdu l'appétit aussi. Émilie est tombée malade à la naissance de son fils Darin. Son mari n'a pas supporté de l'avoir dans cet état. Il a préféré la quitter. Darin a bien lâché. Il a trois ans. Au fait, quand j'avais accouché, j'étais bien portante. J'avais rejoint mon mari dans sa maison. Donc, arrivé là-bas, je ne dormais pas du tout. Chaque nuit, je ne dormais pas. J'avais l'insomnie. Donc, chaque fois, je me rappelais des choses. Quand on ne dorm pas, vous voyez, la tête est un peu chauffée. Donc, je me rappelais des mauvaises choses. Et je ne dormais pas du tout. Je ne dormais pas du tout. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, quand l'enfant avait 15 jours, les parents de mon enfant, ma belle famille, avaient décidé que je vienne chez mes parents. Aujourd'hui, elle vit toujours chez ses parents avec cette image de femme répudiée qui lui colle à la peau. Pour soigner un maximum de monde, Grégoire a compris qu'il fallait être présent partout. Partout là où le système de santé est défaillant. Au Bénin, par exemple, il n'y a qu'une quinzaine de psychiatres pour 11 millions d'habitants. Dans le nord du pays, le manque de soins est particulièrement criant. Alors, la Sainte Camille s'est associée aux congrégations religieuses déjà présentes aux quatre coins du pays pour en faire des centres relais en santé mentale. Les pères catholiques et les sœurs religieuses de Fort Bourré, communes de Sinandé, vous informent qu'un psychiatre de renommée internationale va séjourner à Fort Bourré. Il prendra en charge toutes les maladies mentales. Vous avez un parent qui a des problèmes mentaux ? N'hésitez pas à l'amener. Quelle que soit la gravité de son mal, Rassurez-vous, vous repartirez satisfait. Le psychiatre international interviendra de 8h à 18h. Les villageois ont été avertis par la radio de la venue à Fort Bourré d'une équipe de psychiatres français. Depuis trois ans, ils prêtent main forte à la Sainte Camille. Ils viennent deux à trois fois par an donner des formations pour améliorer les prises en charge. Notamment auprès des religieuses, qui ont accepté de s'associer à la Sainte Camille et d'ouvrir leurs dispensaires aux malades mentaux. ... Ici, nous sommes pas loin de Cotonou, loin de Cotonou à la fois, parce que c'est le bénin un peu profond. La sœur Félicité s'est formée à la psychiatrie il y a un an et demi. La plupart du temps, elle gère seule les patients qui arrivent avec des pathologies dont elle n'avait jamais entendu parler avant. Aujourd'hui, elle profite de la présence du docteur Alarcon pour parfaire ses connaissances. Il est venu la première fois, on l'avait vu ensemble, c'est ça ? Oui, oui, c'était le premier. À l'époque, on avait dit... Il y avait une logorée, tu te rappelles ? Logorée, soliloquie, insomnie, propos incohérent, bizarrerie. Et on avait diagnostiqué un premier épisode délirant. Ça fait combien de temps qu'il va pas bien ? Il est fatigué, il se couche... Et il fait plus rien. Ce que tu dois toujours rechercher, tu te rappelles, on avait dit, c'est les idées suicidaires. Donc ça, il faut demander, est-ce qu'il a pensé à la mort ? Est-ce qu'il parle de la mort ? C'est lui, c'est lui, il a dit qu'il ne veut pas mourir. Mais il ne sait pas vraiment ce qu'il a. Il ne sait pas ce qu'il a, voilà. Donc il a une tristesse ? Il a une tristesse. Bon, donc on est sur un épisode mélancolique sévère, on est sur une rechute, donc deuxième épisode, comme tu as dit. Et donc on est effectivement, comme tu l'as dit, le diagnostic tropipolaire. C'est en 2012, pour la première fois que William Alarcon a pris contact avec la Sainte-Camille. En soin de toi. Quand on est arrivé, on avait le sentiment que la maladie mentale était prise en charge, ce qui était déjà une première chose, mais la maladie mentale, c'était un grand tout. C'est-à-dire que les patients étaient malades, il y avait la maladie mentale, on disait il y a la maladie mentale, mais on ne faisait pas forcément la différence entre une schizophrénie, un trouble bipolaire. Les premiers dossiers de la Sainte-Camille, quand on prend les vieux dossiers des malades, tous les patients sont schizophrènes, c'est-à-dire les gens arrivaient, ils disaient j'entends des voix, il n'y avait pas du tout de différence entre une schizophrénie, un trouble bipolaire, une dépression grave. Alors c'est quand même important de faire la différence, parce que les devenirs ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on va garder les traitements toute une vie ? Est-ce qu'on ne va pas les garder toute une vie ? Donc ça c'est quand même important. Donc ça je pense qu'on a quand même amené cette chose-là. Ce qui nous a plu dans la Sainte-Camille, c'est la dynamique de la Sainte-Camille. Tout ça s'est fait en dix ans, avec une grande énergie. Alors des fois ça va presque trop vite, mais en même temps ça a le mérite de développer. Et puis c'est un modèle qui est quand même très peu répandu dans les pays en voie de développement. La psychiatrie en général se limite souvent à un hôpital, voire deux, dans les grandes villes et puis c'est tout. Donc là il y a une vraie stratégie de développement de la psychiatrie et de la santé mentale sur un territoire. Grâce à la formation des équipes du Dr Alarcon, ces religieuses devenues apprenties psychiatres peuvent soigner environ 70% des pathologies. Certains cas plus complexes demanderaient une formation plus approfondie. Mais sans cette aide logistique, ces hommes et ces femmes ne seraient pas du tout traités. On peut peut-être se mettre à l'écart, félicité. Il était déjà traité pour l'épilepsie. Donc ils ont laissé les médicaments. Ils sont allés à l'indigénat. Donc ils ont relâché tout. Ils ont laissé les médicaments. C'est une épilepsie qui est depuis des années, qui a été traitée puis arrêtée. En fait l'épilepsie s'est aggravée. Le problème de l'épilepsie c'est que quand elle n'est pas soignée, au bout d'un moment, il y a une souffrance cérébrale qui va créer des désordres psychiatriques. Il a ce qu'on appelle des regards périphériques, c'est-à-dire que probablement il voit des choses que nous on ne voit pas. Tout à l'heure il a rigolé tout seul, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des hallucinations dans la tête. Et puis des troubles du comportement. Et puis on voit bien le contact. On n'arrive pas à rentrer. Vous avez vu, on a essayé de rentrer en contact. C'est impossible là. La grande majorité des patients venus à la consultation ce matin sont déjà passés chez le guérisseur. Mais quand leur état ne s'améliore pas, ils viennent chez la sœur pour essayer autre chose. Et pourquoi pas les médicaments. À quelques kilomètres de là, à Perere, nous sommes reçus par l'un de ces guérisseurs. C'est l'ancien adjoint au maire du village qui nous le présente. Vous êtes face à un guérisseur qui traite les malades mentaux de façon traditionnelle. Il n'est pas au début de ses œuvres. Il a commencé. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Il a des contextes où la maladie en question est provoquée par un parent. Je veux parler de l'envoûtement. C'est quelqu'un d'autre qui a œuvré pour lui transmettre ce mal. Ce n'est pas naturel. Ici, les patients sont soignés par des mélanges à base d'écorces et de plantes. Certains sont appliqués directement sur la peau. D'autres ingérés. Et d'autres encore inhalés. Voilà. Voilà. On le peut... On le peut... Donc, comme c'est une maladie mentale, il faut que ça frappe la tête là. Très souvent aussi, les malades sont enchaînés. Vous avez vu comment il les a orientés ? Ça ne gêne pas du tout. Voilà comment on marche. Avec ces conditions-là, même s'il veut fuir, voici il peut aller. Juste où il peut atteindre. Parce qu'il a des états de conscience. Quand ça va venir, il va vouloir quitter. Si on lui met ceci, il ne peut plus faire chier là. Même si on le voit, on sait qu'il fait partie de... Les gens vont le ramener ici. Quand Grégoire Aungbonon a commencé à s'intéresser aux malades mentaux, il a découvert l'inimaginable. C'est aussi pour mettre fin à ce genre de traitement qu'il a voulu se faire leur porte-parole. Excusez-moi, les malades mentaux, ils vivent des choses qu'on ne peut pas décrire en Afrique. Je suis content que vous soyez partis à Périlé et que vous me donnez aujourd'hui les nouvelles qu'il y a un seul malade à enchaîner dedans. Le jour où je suis parti, je crois qu'il y a une vingtaine de malades enchaînés. Et une femme, une femme, mais bloquée, bloquée. Et un poteau, au milieu de la cour, on a les deux pieds, on a enjambé le poteau, on a enchaîné les deux pieds et les deux bras. Tout nu, on l'a frappé. On voulait frapper, il fallait voir tout son corps. Et vous savez, quand on demande au guérisseur quelle est sa maladie, il dit « grippe aviaire ». Vous savez ce qu'on appelle « grippe aviaire » ? L'épilepsie. Parce qu'il tombe, il commence à faire « pa, 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 pa ». C'est ça, « grippe aviaire ». Aujourd'hui, les centres de la Sainte-Camille ne désemplissent pas. Il y en a au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo. Et certains patients viennent même d'encore plus loin. Au début, tout le monde disait « mais qu'est-ce qu'il veut ? Où il va ? S'occuper des fous ? Il ne sait pas ce qu'il veut ». Mais aujourd'hui, je vois que tout le monde s'intéresse. Il y a des gens qui appellent maintenant du Congo, du Tchad, du Mauritanie. Tout le monde veut partout des centres. Donc je pense que petit à petit, la mentalité change. Mais les méthodes de Grégoire ne plaisent pas à tout le monde. À l'hôpital Jaco de Cotonou, le seul hôpital psychiatrique du pays, on n'envisage pas la maladie mentale de la même manière. Pour ces psychiatres de formation, la maladie est un tout. Et il ne faut pas négliger la croyance et les rites populaires. La maladie mentale, dans la croyance de l'Africain, dans la culture africaine, a plusieurs origines. A plusieurs origines. Eux, ils sont dans la logique de la médecine conventionnelle. Et je vous ai dit tantôt qu'en médecine conventionnelle, les maladies mentales se traitent. Je viens de le dire. Vous avez compris. Mais ce n'est pas pour ça que je vais empêcher un patient qui croit, qui dans sa tradition, sa croyance depuis l'origine, son fonctionnement, sa culture. Il y a un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour ça que je vais l'arracher à sa culture en disant que ceci, c'est faux. Ce que vous faites là-bas, c'est faux. Non, il faut faire attention par rapport à un certain nombre de choses. Mais j'ai à apporter un plus. Même si l'hôpital manque de lits et de personnel, le professeur Gandzou ne voit pas d'un très bon oeil le développement rapide de la Sainte Camille. La Sainte Camille, qu'il évoque, sans jamais la nommer. Il y a beaucoup de patients qui vont se faire soigner dans d'autres structures que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que je sais, pour que cela nous soulage, il faut que ce soit une prestation offerte par des personnes qualifiées. Par des personnes qualifiées. Sinon, bon, s'il faut faire un travail et qu'on en reçoive encore en état de complication, je pense que je ne vais pas soulager quelqu'un, ça. L'Etat n'aide pas la Sainte Camille, ou à peine. Elle est entièrement financée par des dons privés, grâce à un solide réseau catholique, en Europe et au Canada. C'est lui-même. Ok, merci. À Toquand, par exemple, le terrain a été donné par l'évêché. La construction du bâtiment et le matériel ont été financés par différentes associations du Bénin et d'ailleurs, qui soutiennent Grégoire depuis longtemps. L'Etat fournit juste l'eau et l'électricité. Tu as mangé ce matin ? Ce matin-là, Grégoire décide de partir avec Firmin, un patient qu'il a recueilli dans la rue pour essayer de retrouver sa famille. C'est pas Firmin. Regarde devant pour me montrer la route. Il faut que tu regardes devant, sinon moi, je ne pouvais pas connaître chez toi. Je suis sur la bonne route. Hein ? Bonjour. Oui. Védokan, Fidèr. Ici, on est à Védokan. Oui, Fidèr. Védokan. Je me disais qu'on doit travailler ensemble. Oui. Tu dois travailler avec moi. Oui. Tu as compris ? Bon. Un jour, un jour, il y a un patient. J'ai fait plus de 300 kilomètres. Il disait, je vais aller chez moi. Je vais... Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Il pleurait tellement. C'est une dame. Je l'ai pris. On a fait plus de 300 kilomètres. On est arrivé, on a cherché partout, on n'a rien trouvé. On a dû faire demi-tour. Manifestement, aujourd'hui, Firmin n'est pas capable non plus d'amener Grégoire jusqu'à chez lui. Firmin. Bon. Mais maintenant, on retourne au centre et quand tu ne veux pas me montrer la maison. Hein ? Firmin restera donc soigné à Tocan en attendant d'être stabilisé et de pouvoir expliquer d'où il vient. La Saint-Camille essaye quand c'est possible de ramener les malades chez eux. Car retrouver la famille, c'est un gage de réinsertion pour tous ces malades en errance. La vie, c'est la vie. Je me sens si coupable quand je sors et les hommes me regardent. Je me dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça ? Ici, on ne sort pas. On t'enferme. On dit qu'on ne sort pas. C'est comme ça, ça se passe. Moi, je trouve ça normal. Parce que c'est pour notre bien. Parce que si tu sors, tu vas encore créer des choses. Si tu es malade, vraiment malade. Si tu es vraiment malade et si tu sors, tu vas encore créer des choses. Et là, c'est malade. C'est pas bon. Pourtant ici, personne n'est enchaîné. Une semaine après avoir été sortis de la rue, Tosu et Oseini ont disparu. Ils ont quitté le centre sans crier gare la nuit. D'abord Tosu puis Oseini. En retournant sur la voie principale, nous tombons sur Tosu, à l'endroit où nous l'avions trouvé. C'est un quartier mal famé où traînent souvent les dealers. Peut-être qu'en fait, Tosu n'est pas un malade mental, mais un toxicomane. Quand on n'est pas médecin, c'est difficile de savoir. Parfois, la Sainte Camille se trompe et récupère des personnes qui sont en souffrance, mais pour lesquelles elle ne peut rien faire. Pourtant, elle ne les remet jamais à la rue. D'ailleurs, pour ceux dont personne ne s'occupe, Grégoire a déjà une idée. Il a prévu d'ouvrir un centre dédié aux toxicomanes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...